hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors cette semaine je vais vous parler dans cette vidéo de fête des mères et de produits loges je vais vous parler de la collection spéciale fête des mères de loges cosmétiques qui est actuellement en magasin alors cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne parce que je l'avais tournée il ya plus ou moins un mois un petit peu après la présentation qui a eu lieu au loge des fripiers pour les blogues belges mais c'était pendant la grippe et quand j'ai regardé les rushs de la vidéo des vidéos que j'avais pris je me suis dit j'avais vraiment une tête tellement affreux que je pouvais pas la monter vous la montrer du coup je me suis dit je vais quand même la retourner même si c'est déjà un petit peu tard étant donné que la fête des mères a déjà eu lieu en belgique c'était le 8 mai mais par contre elle n'arrivera que le il me semble c'est le 29 mai en france donc je suis encore dans les temps finalement donc c'est très bien comme ça de plus je suis passé au magasin de loge fripiers bruxelles la semaine passée et je me suis rendu compte qu'il restait même des produits de pack donc à mon avis les produits seront encore pour un bon moment donc n'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site internet ou dans votre boutique pour voir ce qui reste comme produit en tout cas je sais sur la collection fête des mères qui comporte en fait cinq produits il y en a un dans mon loge bruxelles qui n'est plus disponible qui n'est plus disponible depuis longtemps bien avant la fête des mères il n'avait déjà plus la victime de son succès comme ils disent et voilà et donc aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse collection fête des mères en fait début avril le 7 avril il me semble j'étais invité avec d'autres blogueuses à la présentation de la collection fête des mères comme chaque année on était assez bien je vous en parle juste après j'ai d'abord montré les produits mais j'ai aussi quelques vidéos prises lors de cette soirée à vous montrer et donc à la au terme de cette soirée ils nous ont donné quelques produits en fait ils nous ont présenté toute la gamme qui ne comporte que cinq produits oui ce n'est pas beaucoup par contre il ya plus de box que je vous montrerai aussi rapidement je voulais faire passer ici sur l'écran et voilà mais en fait c'est une toute petite collection la collection fête des mères et on a reçu trois produits de cette collection qui sont assez sympa dont un produit que je connaissais déjà parce que j'avais déjà justement reçu l'année passée à la même présentation mais de l'année passée et j'avais déjà reçu ce produit qui me convient très très bien pour lequel je suis pleinement satisfaite de toute façon et là j'ai pu découvrir deux autres nouveaux produits alors comme je vous disais la collection fête des mères 2016 de lush ne comporte que cinq produits c'est peu c'est très peu mais il ya quand même un petit peu plus de box alors au niveau des produits on retrouve par exemple un pain moussant qui s'appelle lady bird qui est en forme de coccinelle on retrouve aussi une bombe de bain qui s'appelle rose bombe shell une crème de douche qui s'appelle yumimoby c'est celle là que j'ai déjà testé l'année passée et qui est très agréable pour yumimoby en tout cas l'année passée il existait deux produits yumimoby je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes je vous remettrai les liens envers l'info il existait donc ce fameux produit de douche mais il existait aussi une crème hydratante qui est canonissime franchement c'est une des meilleures crèmes hydratantes que j'ai utilisé de ma vie et malheureusement moi franchement j'attendais qu'ils la ressortent et malheureusement ils ne ressortent pas j'étais dégoûtée mais bon peut-être que l'année prochaine je ne sais pas trop mais franchement si jamais elle ressort la yumimoby en crème elle est vraiment extra extra ordinaire ensuite on a un autre pain moussant qui s'appelle flowering tea qui est un pain moussant que je n'ai pas vu à la présentation et c'est ce produit là qui n'est plus disponible depuis perpète dans mon loge bruxelles c'est en fait un pain moussant blanc avec petite corde pour pouvoir l'attacher facilement sous le robinet et ça permet de le garder vraiment plus longtemps parce qu'il ya juste à le mettre deux secondes en dessous du robinet et ça va faire plein de mousse je voulais je suis retourné au loge pour l'acheter justement est ce qu'à ce moment là qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en rupture de stock depuis un bon moment déjà et je vous parle de ça c'était la semaine passée donc avant la fête des mères belges ensuite et pour finir vous avez un savon tout ce qui est plus classique qui s'appelle sunrise c'est un savon jaune et orange qui s'achète à la coupe donc vous demandez un bout on vous le paie ce vous le payez voilà tranquille si vous voulez qu'un petit bout c'est aussi le genre de produits qu'il est super pour lequel c'est super facile de demander un échantillon un échantillon pardon je me suis du mal parce que bah il coupe juste un petit bout ils vous le mettent dans un petit papier et voilà c'est tout vous pouvez facilement l'avoir en échantillon et je l'ai senti lors de la présentation là on l'a pas reçu je l'ai senti lors de la présentation il sent vraiment très bon après les savons loge moi je les aime beaucoup mais j'en ai des tonnes j'ai plein de savons franchement je trouve que c'est un les savons de manière générale ça s'use mais très 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 lentement j'ai envie de dire que ça se garde des années finalement et là j'en ai donc j'ai un peu laissé tomber les savons et en dehors des produits vous avez aussi six coffrets cadeaux pour cette collection fête des mères alors ces coffrets ne comporte pas uniquement les produits la fête des mères c'est plutôt souvent un mix je vous les fais défiler juste ici vous allez voir à quoi ils ressemblent et pour le contenu je vous invite vraiment à les voir sur le site de lush où vous pourrez voir le contenu de chaque boîte avec chaque produit vraiment vous rendre compte de ce que les boîtes contiennent pour voir celles qui conviendraient le mieux à votre mère ou à votre ami ou peu importe la personne à qui vous voulez offrir ce genre de boîtes de manière générale chez lush il y a toujours des tonnes de boîtes aussi elles restent aussi très très longtemps n'hésitez pas à vous rendre dans les boutiques à aller voir ce qu'ils ont un petit peu il y en a qui démarrent à des prix très très intéressants à des 20 euros où tu as deux ou trois produits moi j'ai déjà acheté des petites boxes comme ça et puis il y a des boxes qui coûtent au delà de 100, 150 euros etc vraiment mais qui contiennent beaucoup de produits franchement ça vaut le coup parce que les boîtes sont toujours jolies moi les boxes que j'ai acheté en général les boîtes je les utilise à chaque fois pour ranger des petits trucs et voilà franchement les boxes c'est toujours sympa je vais maintenant vous montrer et vous faire une démonstration des produits que j'ai reçu alors comme je vous disais j'ai reçu trois produits on commence avec le produit que je connais déjà c'est le Youmimumi crème de douche que voici donc c'est un produit à 100 grammes j'ai vu chez Lush Roussel qu'il existait des bouteilles grandes comme ça qui sont bien sûr plus chères mais c'est un chouette produit celui-ci ne coûte pas très très cher la mère de toutes les crèmes de douche riche en beurre de cacao bio issu du commerce équitable et en absolu de ton de cas pour des douches absolument divines ils sont vraiment très bons après de manière générale les produits Lush sont connus justement pour leur odeur et certains pour leur efficacité mais avec une crème de douche bon c'est tout ce qu'est l'applicacique je ne la trouve pas énormément plus hydratante qu'une autre oui elle fait la peau douce en plus mais comme beaucoup d'autres crèmes de douche c'est vraiment uniquement pour l'odeur et franchement ça vaut le coup que je vous invite à l'acheter si ça vous intéresse c'est vraiment très très chouette testé et approuvé déjà depuis l'année passée ensuite dans ce petit sachet on a Lady Bird Bubble Bar donc c'est un pain moussant en forme de coccinelle que voici c'est super mignon comme tout quasiment touché Lush c'est vraiment original la forme est très bien trouvée c'est très chouette c'est une petite coccinelle au niveau d'utilisation un pain moussant donc moi je vous recommande soit de le mettre de casser un bout de jeter ce bout dans votre baignoire assez près de votre baignoire du jet de votre robinet et ça va faire plein de mousse ou alors je vous recommande carrément si vous êtes motivé c'est de le tenir carrément en dessous de votre robinet et là aussi ça va faire directement plein de mousse et c'est nettement plus économique parce que quand on le tient sous la douche on utilise beaucoup moins de sous le jet du robinet on utilise beaucoup moins de produits et ça mousse vraiment très 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 bien et pour finir ce test j'ai reçu Rose Bombshell qui est une bombe de bain alors bombe de bain ça n'a rien à voir avec le pain moussant une bombe de bain c'est un produit à usage unique en fait c'est une grosse boule qui renferme parfois des petits cœurs parfois des roses vous allez voir ça ce que renferme celle-ci dans la démonstration et on la jette dans sa baignoire et on voit ce qui se passe tout simplement celle-ci sent très bon elle est vraiment agréable elle est très très chouette je suis très contente de l'avoir reçu moi j'adore les bombes de bain le seul truc chez Lodge c'est que je trouve que les bombes de bain sont en général un petit peu chères surtout que c'est une utilisation unique moi je préfère vraiment les pains moussants qui sont tout aussi bons qui parfois colorent un petit peu la baignoire qui font plein de mousse c'est super agréable moi j'ai vraiment une grosse grosse préférence pour les pains moussants au niveau économie au niveau budget au niveau agréable etc j'aime les pains moussants mais une petite bombe de bain de temps en temps ça ne fait pas de mal comme vous avez pu le voir à l'instant j'ai testé ces trois produits franchement ils sont tous les trois très très bien il n'y a rien de spécial à vous dire là-dessus ce sont des produits classiques pains moussants bombes de bain crème de douche classique de chez Classique l'énorme avantage chez Lodge c'est que tout sent bon tout est agréable à utiliser mais voilà on va dire qu'ils ne ressortent pas du lot spécialement ils sont juste très agréables à utiliser et comme ce sont des produits qui sont en édition limitée pour la fête de mer si vous aimez c'est le moment d'en acheter parce qu'après il n'y en aura plus de toute façon donc allez-y alors maintenant j'ai rapidement vous parler de la soirée blogueur blogueuse qui a eu lieu donc début avril pour la présentation de cette collection à vrai dire j'ai pris plein de vidéos lors de cette présentation mais je trouve qu'il n'y avait pas énormément de contenu pour vous faire une vidéo à part comme je vous fais d'habitude d'habitude je fais vraiment une vidéo avec que des vidéos que des rushs des présentations parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer des démonstrations etc les filles l'ambiance mais là franchement il n'y avait rien de grand chose en fait les seuls trucs qu'on a fait vous allez le voir tout de suite il y avait un atelier bouquet de fleurs c'est à dire que Lush avait commandé à un ou des fleuries je ne sais pas plein de fleurs et toutes les bleureuses entités avaient la possibilité de réaliser leur bouquet avec n'importe quelle fleur qui était à disposition le plus joli bouquet était récompensé de je ne sais plus quoi via un contour Instagram mais en fait je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé mais voilà c'était vraiment très sympa et moi ce que j'aime beaucoup dans les event Lush c'est qu'à chaque fois ils essayent de faire un atelier parfois c'est un atelier création de produits parfois donc c'est justement un atelier bouquet parfois c'est autre chose il y a aussi des petits akouskis des trucs à boire les fraises etc etc c'est toujours une ambiance très très sympa alors cette fois-ci il y avait beaucoup de blogueuses il y avait plus de blogueuses que d'habitude vous allez le voir rapidement dans cette vidéo il y avait une bonne ambiance et ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'il y a des filles qu'on n'avait pas l'habitude de voir je trouve que personnellement je croise à d'autres et vannes plutôt des blogueuses lifestyle ou d'autres blogueuses beauté qui à mon avis sont un petit peu plus loin qui ne viennent pas à chaque fois aux présentations de l'âge pour cette raison et c'était vraiment très sympa de voir des nouvelles têtes des têtes qu'on connait via les réseaux sociaux mais qu'on n'a jamais rencontré en vrai même si c'est pour ne pas parler très longtemps vu qu'on est aussi occupé avec l'atelier les présentations de produits etc c'est toujours sympa de rencontrer des gens qu'on n'a jamais vu qu'on connait plutôt bien finalement via les réseaux mais jamais IRL et voilà donc ça fait toujours des chouettes rencontres et aussi de revoir des filles qu'on ne voit pas assez souvent aussi franchement c'est très très chouette moi c'est pour ça c'est une des raisons pour laquelle je ne rate quasi jamais aucun event de chez Lush c'est toujours vraiment Lush qui s'égage de qualité en tout cas pour les events c'est vraiment toujours très 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 bien fait hormis les blogueuses bien sûr il y avait la présentation des produits donc ce qu'ils ont fait il y avait deux groupes je crois même qu'ils en ont fait un petit peu plus parce qu'on était beaucoup un groupe qui est allé à l'accueil des florales et un groupe qui est allé à la présentation des produits alors pour la présentation des produits c'est simple ce sont toujours les vendeurs qui présentent des produits qui font des démonstrations on peut leur poser toutes les questions du monde ils nous montrent toutes les nouveautés donc là il n'y en avait pas beaucoup il y en avait 5 ils nous font la démonstration ils nous ont fait la démonstration du pas nous sent ils nous font sentir le truc et tout et c'est vraiment très très sympa parce qu'ils ont toujours des petites infos plus particulières qu'on ne connait pas qu'on ne peut pas forcément noter dans les communiqués de presse qu'ils nous donnent à ce moment là c'est vraiment très très chouette donc cette soirée n'a pas duré hyper longtemps parce qu'il n'y avait pas énormément de trucs à faire je ne suis pas partie tard parce que j'ai toujours mon train mais je suis ravie ravie d'avoir revu certaines personnes d'avoir pu discuter avec d'autres comme à chaque fois et voilà c'était vraiment un très chouette event je vous ai montré quelques images pendant que je parlais vous allez en voir encore un tout petit peu juste maintenant et puis je reviens pour la course et ensuite on rajoute tous les éléments frais les fruits frais les fruits frais par dessus par quelque chose de plus préleux et de plus silencieux du coup je vais changer mon bol pour vous montrer je vais vous montrer sur mes mains et puis si quelqu'un d'entre vous décide de se tester bien dans un autre vous pouvez t'avoir plus tard il y a des volontaires allez c'est parti ce qui est vraiment très très chouette si vous voulez vraiment le test c'est la texture vraiment très très douce du beurre de cacao justement des beurres qu'on retrouve dans cette crème de douche et le tout dernier produit de cette collection c'est le savon le savon qui est à la déco le savon Sunrise donc chez Lodge on essaye vraiment de réduire un maximum les packaging donc les savons nous a mis en très gros blocs et c'est le principe de l'épiccuit c'est au poids et les personnes résistent les savons en faisant du quoi qu'ils désirent ici on part vraiment sur quelque chose de très agrume on part sur de la mentamine vous pouvez passer le morceau aussi il contient aussi du beurre exotique qui s'appelle le beurre de Mourou Mourou donc il va vraiment être très 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 doux pour la peau et très très hydratant il est vraiment très très chouette ensuite on a aussi sorti les différents packs cadeaux entre autres le pack que nous avons justement en conclusion on résume d'abord donc vous avez vu les produits Lush qui sont disponibles pour cette rélection Fête des Mères 2016 dans les Lush magasins mais aussi sur internet je vous ai donné les dates donc ils sont déjà tous disponibles en France en Belgique ils sont encore en Belgique même si la date des Fête des Mères est déjà lassée sauf le blanc moi je vous dis qu'au Lush Fruppier de Bruxelles il n'y a plus le produit blanc dont je vous parlais et voilà je vous ai ensuite montré les produits que j'ai reçu à l'Event Blogueur donc j'ai reçu 3 produits vous avez vu la démonstration au niveau de mon avis moi je vous dis c'est des produits classiques il n'y a rien de spécial à dire il y a franchement ça fonctionne bien les pâmes au sang moi je suis méga fan la crème de toucher très bien le rose bombe shell qui est une bombe de bain est très bien aussi elle est sympa elle sent bon produit classique mais rien à dire à part que ce sont des collections ce sont des produits qui font partie d'une collection édition limitée donc s'il vous intéresse c'est maintenant qu'il faut les acheter il n'y en aura plus après jusqu'à l'année prochaine voilà je crois que je vous ai tout dit alors bien sûr je vous invite à aller voir sur le site de loge ou dans votre loge boutique ce qui reste comme produit j'ai vu aussi sur le site de loge qui n'a rien à voir avec la fête des mères mais qui avait des chouettes nouveautés notamment dans la kitchen franchement je me tâte à refaire une commande dans la kitchen il y a des trop chouettes trucs pour le moment et voilà n'hésitez pas à poser des questions ou à commenter si vous avez quelque chose à me dire on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut je trouve que les vêtements sont toujours toujours bien taillés ils sont à petit prix en plus mais de bonne qualité franchement j'ai même l'impression que c'est en tout cas pour cette partie maïté équilibre peut-être même de meilleure qualité que ce que fait bon prix dans sa collection standard parce que j'achète aussi chez bon prix normal normal